Tout d'abord, une perspective à long terme, c'est celle de la rencontre entre une question fondamentale, celle des rapports entre science et société, ou pour être plus précis, entre recherche scientifique et société, parce qu'il n'y a pas de rapport entre science et société, et celle de la place de la responsabilité au XXIe siècle. Alors, tout d'abord, recherche scientifique et société. Cette idée, ne tombe pas de nulle part, est déjà très ancienne. Nous avions constaté, au cours des années 90, que finalement, le développement de la recherche scientifique, tel que nous l'avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale, reposait sur un contrat social pratiquement explicite, voire explicite, entre la recherche scientifique et la société. Ce contrat consistait à dire, c'est à travers la recherche fondamentale qu'on développera de nouvelles applications, d'où l'on tirera de l'innovation, d'où l'on tirera de l'emploi, d'où l'on tirera la paix. Donc, le schéma explicatif dans lequel venait s'insérer l'appui public à la recherche scientifique était parfaitement clair. Ce contrat s'est petit à petit déguité, ou pour être plus précis, s'est trouvé dépassé. Et puis, dans cette approche entre science et société, une deuxième dimension était apparue fondamentale, à l'origine, je dirais, de la création de l'association, c'est ce que nous disions à l'époque, faire rentrer la science dans le champ de la démocratie. Avec la conviction que, si les citoyens n'étaient pas en mesure, si les sociétés n'étaient pas en mesure, d'orienter les recherches scientifiques dont dépendaient très largement leur avenir, alors, pourquoi parler encore de démocratie ? Voici donc la première branche de cet origine de l'anthème. La deuxième branche, c'est celle de la responsabilité. Nous nous sommes rendus compte, au cours des années 90, que la responsabilité serait la colonne vertébrale de l'éthique du XXIe siècle. qu'elle prenait d'une toute nouvelle dimension, avec, d'une part, les interdépendances mondiales, avec, d'autre part, l'impact croissant de l'humanité sur la biosphère, et que, dès lors, il fallait traiter de la responsabilité à trois échelles, celle des comportements individuels, est-ce que j'adopte un comportement responsable, celle des normes et des engagements collectifs, est-ce qu'un milieu socio-professionnel, est-ce qu'un milieu économique, est-ce qu'un milieu financier, adopte pour lui-même des normes qui s'imposent progressivement à ses membres et qui fassent qu'ils soient collectivement responsables de leurs actes et de leur influence sur l'évolution de la société. Et puis un troisième niveau, qui est celui du droit, de la sanction, du droit national, mais surtout du droit international. Et nous nous avons rendu compte, au fil des années, que cette responsabilité nouvelle, liée à la nouvelle ampleur de l'impact de l'humanité sur la planète, reposait sur un certain nombre de principes communs qui devaient s'appliquer aux différentes chartes sociétales qui exprimeraient les normes de comportement collectif des différents milieux dont j'ai parlé. Et puis nous avons vu aussi, et c'est particulièrement évident, on reviendra là-dessus, tant le colloque a abondé en exemple à ce sujet, que les actions humaines, les activités humaines, sont à ce point interpellées, qu'il est toujours nécessaire de parler de co-responsabilité. Et dernière observation sur l'évolution de nos sociétés, pour mille raisons liées à l'histoire, liées à la faiblesse du droit international, on peut dire que le XIXe siècle a inventé la SARN, la Société Anonyme à Responsabilité Limitée, dans le but de développer l'entreprenariat en limitant le risque de l'entrepreneur à ses apports, en ne l'engagant plus sur sa fortune personnelle, eh bien, au XXIe siècle, il fallait parler de sociétés, les nôtres, cette fois-ci, à irresponsabilité illimitée, tant nous assumons peu, voire pas, la responsabilité par rapport au défi du XXIe siècle. Parler de recherche responsable, c'est faire converger cette réflexion sur les nouvelles relations entre recherche scientifique et société et les nouvelles dimensions de la responsabilité.